La prévalence de l'exclusion est passée de 28% en 2005 à 26% en 2010 chez les femmes âgées de 15 à 49 ans. Si la tendance actuelle se maintient, le Sénégal se situerait à un niveau de 24% de prévalence en 2015, soit en dessous de l'objectif attendu qui est l'abandon total de l'exclusion d'ici 2015. Fort de ce constat, les acteurs unissent leur force pour l'éradication de ce fléau qui se heurte aux pesanteurs sociales selon le coordinateur. Vous savez, nous sommes dans le domaine un peu des traditions, des valeurs, etc. Les changements ne sont jamais rapides. Il faut que nous acceptions tout ça. Pour moi, l'essentiel, c'est d'aller dans la bonne direction. Les changements ne vont pas se faire du jour au lendemain. Donc, il faut continuer les efforts. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est cette tendance à la baisse des mutilations. C'est cette tendance qu'il faut consolider. Il y a plusieurs facteurs qui sont à la base. On a parlé déjà de la porosité des frontières. Le Sénégal, nous sommes entourés d'un certain nombre de pays où peut-être qu'on a parlé toujours de la même pratique, la même législation. Nous ne sommes pas sur le même niveau. Donc, ça joue beaucoup sur toutes nos communautés qui sont le long des frontières. Ça, c'est un facteur important. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Parce qu'il y a toujours, si vous voulez, des stratégies d'adaptation aussi des populations. Quand vous proposez des solutions, les personnes qui veulent continuer ces pratiques-là trouvent aussi d'autres stratégies. Donc, il faut continuer la réflexion, comprendre le phénomène et proposer des solutions une à une quoi. Des parlementaires aussi ne sont pas en reste. Ils comptent s'ériger en bouclier selon le député Mousli Ghat. L'Assemblée nationale a fait beaucoup de choses. On a même voté la loi depuis très longtemps. Comme la loi sur la SR aussi. La santé de la production. Nous faisons plus juste des sensibilisations, des plaidoiries. Nous faisons des risques de terrain avec les réseaux. Donc, essayez de sensibiliser les populations sur ces questions, sur cette question. Comme vous le savez, ce n'est pas facile. Chaque comité a ses réalités. Pour parler sur l'exception aussi, ça demande d'aller doucement, doucement. Parce que c'est une tradition, c'est un grand comité, communauté dans le pays. Alors, il faut essayer de parler avec les chefs religieux, les chefs coutumiers, de lui montrer les conséquences que nous sommes assumés. L'étude réalisée sur la persistance intergénérationnelle de la pratique des mutilations génitales féminines décède des facteurs favorisant de l'exclusion selon le chercheur. Oui. Donc, à l'issue des résultats de cette étude, on a pu élaborer les facteurs qui expliquent la persistance de la pratique de l'excision. C'est-à-dire pourquoi les femmes continuent à exciser le chiche. Donc, et parmi ces facteurs explicatifs, le premier facteur le plus prépondérant, c'est la date d'excision de la mère. C'est-à-dire qu'en général, quand la femme est excisée, elle continue à percuter cette pratique-là au niveau de sa chiche. En plus de ça aussi, il y a l'opinion au sujet du maintien de la pratique. C'est-à-dire que si la femme, dans son fort intérieur, dit que l'excision doit être continuelle, donc elle perpétue aussi cette pratique au niveau de sa fille. Donc, en dehors aussi de l'opinion au sujet du maintien de la pratique, il y a aussi la religion, la croyance religieuse au sujet de l'excision. Parce que si la femme pense que l'excision est une existence religieuse, le résultat va montrer que cette femme aussi court de forts risques de perpétuer la pratique au niveau de sa fille. Donc, en plus de l'excision, il y a aussi la région de résidence, il y a l'ethnie, il y a l'âge aussi de la femme, qui sont les principaux facteurs explicatifs de la persistance de la pratique. Malgré les actions faites pour l'éradication des mutilations génitales féminines, les acteurs restent confrontés aux pesanteurs sociales, d'où la nécessité d'orienter à nouveau leurs plaidoyers. Sous-titrage ST' 501